Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Bibi300, j'ai failli l'oublier, je vous le dis tout de suite, j'ai failli oublier cette vidéo, alors que c'est un petit rendez-vous que nous avons ensemble, tous les fins du mois, pour préparer le mois suivant. Et oui, c'est important, c'est très spécial, mais c'est important quand même. Aujourd'hui, donc, on va voir un petit peu les sorties du mois de mars en termes de jeux vidéo. C'est la tempête, avant le calme, et un calme relativement serein, je dirais, pour le mois d'avril, mais ça, on y reviendra en temps et en heure. Bonjour tout le monde et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo consacrée donc aux Vidéogames March 2K24. Oh yeah ! Allez, c'est parti ! Alors, comme d'habitude, j'en ai sélectionné quelques-uns, une dizaine à peu près, de jeux à sortir en ce mois de mars. Alors, vous le savez, un mois particulier, puisque c'est la fin de l'année fiscale pour les entreprises, donc forcément, on mise tout sur ce mois de mars. Donc, on met beaucoup de choses et beaucoup de jeux aussi très importants pour eux. Et donc, ça en fait partie, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui sont évidemment très intéressantes ici. Alors, j'ai pas tout cité, j'ai pas tout sélectionné, surtout qu'en plus, pour l'instant, il y a encore des jeux où il n'y a pas de date, où on ne sait pas encore si vraiment ça va sortir là, ou potentiellement une version Early Access. Et notamment, je pense à un jeu en particulier où j'espère qu'on aura un peu plus d'informations. Ça, j'y reviendrai, je pense, à la fin de la vidéo. Alors, je voudrais quand même faire un petit coucou à mon cher Hameau, avec un point à ça. Ça arrive donc là, très très bientôt, pour le mois de mars prochain. Et on a hâte de voir, bien sûr, ce que ça donne. Et je pense que surtout, les fans ont hâte de voir ce que ça donne, et ça se comprend. Autre jeu qui va débarquer... Alors, pareil, bon, c'est pas la plus grosse attente que j'ai en termes de jeu, mais j'ai envie de dire, pourquoi pas. C'est un jeu Konami. Et voilà. Là, vous devez vous dire, oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On s'est dit, peut-être, mais à ton Gear Solidator... Non, pas du tout. C'est Contra. C'est Contra Opération Beluga, c'est ça ? Ah non, Galuga. C'est pas du tout la même chose. Bon, écoutez, après un Contra en 3D bizarre dégueulasse, qui était très dégueulasse, d'ailleurs, le jeu. Là, on revient sur ce qui fait Contra, c'est-à-dire un jeu en 2D. Enfin, là, plus précisément, 2.5D. Donc, cette fois-ci développé par WayForward. Ça m'intéresse, parce que forcément, c'est quelque chose qui est à l'image de ce qu'est Contra, c'est-à-dire un jeu vraiment rapide, dynamique, et avec, dans cette volonté, derrière, d'être à l'image de ce qu'étaient les épisodes Contra. Donc, on se doute que ce sera certainement un jeu très fortement difficile. Il y a de très fortes chances que ce soit le cas. avec, donc, de la co-op, je crois, aussi, de mémoire. Voilà, 4 players Arcane Mode. C'est quand même plutôt sympathique. Moi, j'ai envie de me laisser tenter. J'ai envie de me laisser tenter par cette petite aventure qui risque de me faire bien criser comme il le faut. Mais écoutez, on est là, évidemment, pour le beau jeu. Donc, Contra Opération Galuga. Alors, ça sort sur toutes les plateformes, mais ça sort bientôt, le 12 mars. Le 12 mars prochain. Donc, Switch, Xbox, Steam, PS4, PS5. Et c'est pour ça que je vous disais, bah, écoutez, ma foi, pourquoi pas ? Si ça peut, au moins, faire oublier l'autre jeu qui était quand même bien dégueulasse, eh bien, ça sera déjà une bonne chose. Alors là, pareil, un jeu qui me fait un petit peu peur. Je vous en ai parlé, notamment, dans ma vidéo des craintes de l'année 2024. Bah, c'est ça où Sparks nodait. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Vraiment, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Je ne vois pas trop l'intérêt, pour l'instant, de ce jeu. Je ne sais pas vers quoi il tend, en fait, ce jeu. Vers quoi va tendre cette aventure. Ça a l'air, en tout cas, de respecter l'ambiance si significative et particulière de South Park. Mais je ne sais pas. Voilà, donc, il y a du solo, de la co-op. Est-ce que c'est un truc style... Voilà, on parle de la 4-player co-op. Est-ce que c'est un truc un peu style roguelite, mais avec l'univers de South Park ? Est-ce que c'est un jeu multi, un peu à la grounded ? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas quoi penser de ce jeu. Je suis curieux. Curieux de voir un peu ce qu'il va donner. Mais j'ai un peu l'impression aussi que c'est un jeu qui va passer inaperçu. ce sentiment que ça ne sera pas les aventures South Park type RPG que l'on a eues à l'époque et qui étaient vraiment excellentes. Vraiment, je vous le redis, vous n'avez jamais fait les jeux South Park. Notamment, c'était... Ah, je n'ai plus les noms. Je n'ai plus les noms. Le bâton de la vérité et l'autre, le truc, butthole, je ne sais pas quoi. Ils étaient excellents. Franchement, c'était d'incroyables jeux. Bon, là, on verra. Ça sort le 26 mars prochain et on surveillera tout ça avec un collecteur en plus hors de prix, comme d'habitude. Ce qui est sympa avec les collecteurs chez THQ Nordic, c'est qu'ils sont extrêmement chers et trois mois après, ils ont baissé de prix de 50%. Donc, le conseil que je vous donne, c'est ne jamais acheter les collecteurs THQ Nordic qui finiront par baisser et se retrouver à moins 60%, moins 70% plusieurs mois après. Voilà. Alors ça, par contre, ça, ça m'intrigue. Ça, c'est un jeu qui m'intrigue beaucoup. Je ne sais pas quoi, là aussi, penser de ce jeu parce que j'ai commencé à m'y intéresser il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a vraiment quelques jours, même pas. C'est The Tomaturge. Et alors, le titre exact, d'ailleurs, c'est The Tomaturge. C'est The Tomaturge, voilà. Donc, The Tomaturge, pour faire très simple. Ça a l'air très particulier. Ce genre de jeu... Alors, vous savez à quoi ça me fait penser ? Alors, vous allez me dire, évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Mais ça me fait penser à Vampire Bloodlines ou à un truc dans ce genre-là. Un truc avec une ambiance. Un jeu d'ambiance qui a l'air d'être assez particulier. Alors, ce n'est pas du tout Vampire Bloodlines, bien sûr, vous l'avez bien compris. Mais ce côté un petit peu d'époque, d'ambiance de l'époque, avec ce qui semble être un jeu au tour par tour, avec cette vue de trois quarts que l'on a vu notamment au début, ça m'a l'air vraiment cool. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui se dégage du jeu qui m'intéresse beaucoup. Alors, on va le voir de toute façon dans ce trailer, avec des lignes de dialogue que l'on va avoir. Donc, on le voit notamment ici. Donc, beaucoup, beaucoup de choses, je pense, qui vont se mettre au niveau d'une histoire riche. C'est ce qu'ils estiment. C'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils ont l'air de mettre justement ici en avant dans ce trailer. Et donc, avec un système de combat un peu au tour par tour. Un côté un peu vampirique que j'ai l'impression de voir. Ou en tout cas surnaturel. Je pense que c'est peut-être mieux de le dire ainsi. Mais je suis extrêmement curieux de ce jeu. Vraiment, ça peut faire partie pour moi des surprises. Parce que comme je ne l'attendais pas, j'ai envie de vous dire justement, pourquoi pas ? Donc, The Tomaturge. On va avoir un petit peu justement le... Et puis là, même pareil, avec les esprits qu'il y a derrière. Alors là, on voit notamment un système de cartes que l'on va potentiellement utiliser. C'est à la fois un peu réaliste et pas trop sale. Ouais, je ne sais pas. Il y a ce quelque chose. Vraiment, ça fait partie de ces jeux où je me dis... Tu vois, ce petit truc intéressant qui donne envie finalement de voir un petit peu ce que pourrait donner le jeu et pourquoi pas être une petite surprise. Donc voilà. Ambiance qui a l'air cool. Gameplay qui a l'air plutôt pas mal également. Mise en scène qui a l'air là aussi plutôt de qualité. Alors ça, qu'on soit bien clair, ça ne sera pas du grand jeu. Ce n'est pas un triple 1 ou un quadruple 1. On voit bien que nous sommes sur un jeu avec derrière un budget forcément limité. Et on peut avoir de belles surprises sur des jeux avec un budget limité. Et on s'en souvient. Il y a des jeux qui ont un petit peu été dans ce délire-là et qui fonctionnaient bien. Notamment Vampyr, pour ne citer que lui. Voilà, donc ça arrive. Alors, c'est l'ancienne date. Mais normalement, si tout va bien, pour le mois de mars, c'est bon. Normalement, pour le mois de mars, c'est bon, ça devrait aller. Mais je crois que je peux avoir d'ailleurs la date exacte. Il parle du 4 mars. Voilà. Donc, on croise les doigts et on espère évidemment que tout cela se confirmera, bien entendu. Autre jeu dont on a fait la démo hier. Enfin, hier, oui. Au moment où vous verrez cette vidéo, c'est-à-dire le 28. On a fait la démo hier, donc le 27 février. C'était Outcast The New Beginning ou A New Beginning. A New Beginning, en l'occurrence. Et je dois bien reconnaître que j'ai été beaucoup refroidi par ce que j'ai fait, par ce que j'ai joué. Alors, vraiment ! Waouh ! Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Alors, il faut savoir que la démo est assez complète parce qu'on peut avoir et l'exploration en open world, la partie histoire et la partie combat pur et dur. J'ai été beaucoup, beaucoup refroidi par ce que j'ai vu. Pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est vraiment un jeu d'action bête et méchant où tu fais juste vraiment que bourré comme un malade sur les ennemis. La Hitbox, je l'ai trouvée dégueulasse. Alors, est-ce que c'est la démo ? Il faut savoir que j'ai joué sur Xbox et la démo sur Xbox, elle est infecte. Vraiment, le framerate, il est haut fraise. Le jeu, il y a des saccades comme pas possible. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la démo parce qu'apparemment, ceux qui ont joué sur PS5 n'ont pas eu ce problème. Donc, j'essayerai quand même la démo PS5 parce que ça me sent quand même bizarre en ce que j'ai vu. Et la version Xbox, je l'ai trouvée vraiment... Enfin, la démo, j'en sens bien, vraiment infecte. Pas optimisé pour un sou ou quoi que ce soit. Bon, je mets ça sur le coup de la démo. Mais même le gameplay, j'ai trouvé ça très plan-plan, très bas de plafond. Enfin, je ne sais pas comment était le jeu de base parce que le premier outcast, je ne l'ai pas fait. Mais il est, en tout cas, ça fait partie de ces jeux type Vampire Bloodlines, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément des grands jeux mais qui ont un succès d'estime, notamment par les joueurs parce qu'ils sont accrochés au titre. Là, je ne sais pas, j'ai l'impression de me retrouver devant un jeu d'action bête et méchant mais qui ne fait que ça. On voit à un moment donné d'ailleurs dans la démo que les missions sont toutes les mêmes. Il faut les récupérer ici, il faut les détruire ça. Bon, le remplissage made in plein de jeux, non, non, je n'ai pas spécialement envie de faire ça. Donc ouais, j'ai été beaucoup refroidi, énormément refroidi par ce jeu. Donc je le ferai, je ferai le jeu, il y aura un test dessus. Mais autant vous dire que je pars dubitatif. Ah ouais, là clairement, je pars vraiment dubitatif sur ce que j'ai joué. Donc on verra bien le résultat complet et le résultat final. je me méfie. Je me méfie beaucoup. Voilà. Alors, là aussi pareil, petite méfiance, peut-être un petit peu moins mais méfiance quand même, c'est le prochain Alone in the Dark. Vous le savez, c'est un jeu qui a été repoussé, il devait sortir en 2023, il a été repoussé en 2024 et maintenant donc il devrait arriver en mars 2024. Évidemment, si tout va bien et au moment où je fais cette vidéo, normalement c'est bon. Normalement. Donc là, pareil, Alone in the Dark version 2024, forcément, il y a de l'attente parce que c'est Alone in the Dark et parce que ça fait très longtemps que l'on n'a pas eu quelque chose autour de cette licence. Le dernier, c'était sur 360, il me semble, avec Edward Carnby, si ma mémoire est bonne, si encore une fois je me souviens des prénoms et des noms. Bon, c'était pas ouf, je me souviens qu'à l'époque j'avais fait le test du jeu et j'avais une voix complètement démolie, j'étais malade comme un chien, c'était un truc de ouf et j'avais fait le test quand même. Donc à voir ce que ça pourrait donner, donc pareil, je suis mi-fim mi-raisin sur ce jeu. Je me dis que ça peut être très très cool parce que l'ambiance peut être très intéressante et notamment en termes d'histoire on peut avoir quelque chose qui tourne très très bien mais pareil, je me méfie un petit peu de ce que pourrait donner le jeu, est-ce qu'il va suffisamment avoir cette ambition 2024 pour être intéressant sur le long terme, pour être intéressant sur la durée, est-ce que ça va pas être un jeu un peu plan plan chiant ? Ça, c'est la question aussi que je me pose. Bon, on le voit là notamment dans ce trailer, bon, la fluidité, la fluidité, on repassera. Ça a pas l'air d'être le truc le plus incroyable qui soit, donc là aussi, j'espère que le jeu sera malgré tout fluide. Ce que j'attends surtout du jeu, c'est l'histoire. Il faut que l'histoire, elle m'emporte. Donc si c'est bien fait, si c'est bien rythmé et si l'histoire est cool, ça devrait plutôt bien se passer. Il n'empêche que je garde quelques distances autour de ce jeu en me disant attention, 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 on sait jamais. Donc pareil, ça fait partie des grosses sorties de ce mois de mars. Alone in the Dark, donc version 2024 et on l'espère, on l'espère, on l'espère, on l'espère que ça sera très bien, encore une fois, on l'espère que ça pourra et pourquoi pas redonner envie au studio de faire ce qu'il faut. Bon, Peace Interactive et THQ Nordic, donc THQ Nordic égale embrasseur groupe. Bon, vous avez bien compris que si Outcast et Alone in the Dark ne font pas recette, je pense qu'à mon avis, les studios qui se sont occupés de l'un comme de l'autre, je ne donne pas cher de leur peau, malheureusement, vous le savez d'ailleurs, je pense que je reviendrai sur une vidéo là-dessus, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais les fameux licenciements qu'il y a, on a vu notamment licenciements du studio, c'est arrivé, c'est tout frais, de Life is Strange, par exemple, pareil, ils vont licencier également et Sony, Sony qui a annoncé plus de 900 licenciements à travers le monde, bon, c'est une catastrophe, encore une fois, c'est une hécatombe totale, bizarrement, certains pros justifient le fait que chez Sony, c'est normal, mais chez les autres, ce n'est pas normal, non, en fait, ce n'est pas normal n'importe où, en fait, il faut juste le dire, il faut juste le dire, encore une fois, ce n'est pas normal, voilà, tout simplement, ce n'est pas normal que ce soit chez l'un ou chez l'autre, donc c'est une hécatombe, vraiment là-dessus, et je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo exceptionnelle et incroyable de Monsieur Plouf, qui a fait une vidéo justement là-dessus, qui est tombée à point nommé sur sa chaîne, qui parle de ça, tout est dit, voilà, je ne dis simplement que ça, mais tout est dit dans cette vidéo, voilà, c'est une hécatombe ce qui est en train de se passer, c'est bien pour nous, nous on a plein de jeux, mais quand on voit le milieu du jeu vidéo, je pense qu'il y a quand même beaucoup de questions à se poser sur ce qui se passe en ce moment, et force évidemment à tous les développeurs et développeuses du monde entier, et je pense que c'est important de le dire. Autre jeu que j'attends, que j'attends sans attendre, alors ça, ça c'est très bizarre dit comme ça, parce que vous allez dire, quoi ? Tu n'attends pas le prochain jeu de Vanilla Ware ? Unicorn Overlord ? Alors, si, j'ai quand même une attente, parce que moi, j'aime beaucoup ce que fait Vanilla Ware, et j'ai énormément apprécié, notamment, certaines de leurs grosses productions d'antan, et notamment Odin's Fair, et je crois, alors il me semble que Mouramassa, c'était eux, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que Mouramassa, parce que je l'avais fait sur Wii, il me semble que c'est eux, je revérifierai après, mais franchement, moi j'aime beaucoup ce studio, ils ont fait notamment Certain Sentinelle, qui était pas mal, que je n'ai pas eu le temps de finir, malheureusement, mais je sais que le jeu était vraiment cool, beaucoup de gens m'ont dit, pourquoi tu l'as pas fini ? Bah ouais, bah écoutez, parfois on n'a pas le temps, c'est un peu compliqué, surtout qu'en plus, c'est des jeux avec des très 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 grosses durées de vie, on en a pour des centaines d'heures, enfin c'est un truc de ouf, j'exagère un peu, mais vous avez compris l'idée, et là, on a l'air de se destiner à ce même genre de durée de vie, des bons gros jeux, bien bien longs comme il faut, où il faut prendre des RTT pour jouer, je pense que là, clairement là-dessus, il faut s'en convaincre, la démo est disponible, d'ailleurs sur Nintendo Switch, je ne l'ai toujours pas faite, c'est un jeu qui m'intéresse sur plein de points, tout d'abord l'univers, l'univers qui m'a l'air vraiment cool, la direction artistique que je trouve fabuleuse, encore une fois, il y a quelque chose qui se dégage en fait de la direction artistique, de ces jeux, et notamment des jeux de Vanilla Ware qui sont vraiment magnifiques, je pense que c'est un jeu que je ferai en mode story, puisque je sais qu'il y a plusieurs niveaux de difficultés et je sais qu'il y a notamment un mode facile, normal et surtout un mode story, c'est-à-dire qu'il se concentre sur l'histoire plus que sur le gameplay et je pense que c'est ce que je vais faire parce que ça sent quand même le jeu prise de tête au niveau du gameplay, enfin prise de tête, attention, comprenons-nous bien, pas au sens où ça va être chiant quand même, alors non, bien sûr que non, mais prise de tête dans le sens où s'il faut farmer, s'il faut passer du temps à faire les quêtes, les machins, moi ça va me gaver, surtout qu'on arrive dans un contexte où je n'ai pas trop le temps pour passer du temps là-dessus, puis il y a d'autres jeux qui vont arriver qui vont prendre du temps forcément, coucou Dranod's Dogma 2 notamment, et Rise of the Ronin par exemple, mais ouais, je pense que c'est un jeu que je ferai en mode story justement pour vraiment avoir ce sentiment de allez on y va, on se fait plaisir et puis on... il n'y a pas de frustration et encore une fois il n'y a pas de honte à jouer en facile je tiens à le repréciser mais il n'y a pas de honte à jouer en facile il n'y a pas de honte à jouer en mode histoire la particularité justement de ce genre de jeu c'est que si on vous le propose c'est que c'est bien et ça pose pas de problème il n'y a pas besoin de faire les jeux en mode difficile pour être un hardcore gamers je pense qu'il faut le il faut le repréciser c'est pas parce que vous avez fini tous les souls une main dans le dos et l'autre dans le pif que ça fait de vous un hardcore gamer pas du tout je pense que d'ailleurs sur ce point là bon on peut oublier le truc de casual hardcore je pense que tout le monde s'en fout aujourd'hui l'important c'est le jeu et moi c'est ça qui m'intéresse en fait ici c'est de voir un petit peu ce que va proposer le jeu et notamment dans sa dimension scénaristique et notamment dans tout le reste tout simplement de tout ce qui va graviter autour du jeu le 8 mars prochain PS5, PS4, Xbox Series X, Series S et Nintendo Switch à voir d'ailleurs comment ça tombe sur Nintendo Switch j'avais vu vite fait la vidéo d'Atomium coucou à toi si tu passes évidemment il me semble que ça tournait plutôt pas mal donc à voir évidemment et on surveillera tout ça comme il se doit voilà tout simplement alors ouais tu vois c'est ça que comme je disais les créateurs de 13 Sentinelle et Odin Sphere mais par contre j'ai quand même un doute j'ai quand même un doute attendez je vais priorité au direct j'ai quand même un doute sur celui qui a développé Muramasa The Demon Blade alors est-ce que c'est bien Vanilla Ware c'est bien Vanilla Ware voilà je me suis pas trompé je me suis dit tiens est-ce que je me suis pas trompé tout va bien tout va bien tout va bien let's go merci à tous alors autre jeu alors qu'on soit bien clair je pense que quand je vais faire le test de ce jeu ça va être certainement le plus gros four de ma chaîne je pense que au vu de ce qui est en train de se préparer je pense que personne ne veut de ce jeu c'est un truc de malade moi je suis intéressé parce que j'avais joué à Princess Peach c'était d'ailleurs sur DS ouais je crois sur DS il me semble Super Princess Peach qui est excellent vraiment c'est un jeu excellent alors après il y a eu toute une polémique autour du jeu sur les fameuses émotions qui font état de bah oui mais c'est les émotions d'une femme donc on joue sur ses émotions et ça en fait un gameplay c'est pas normal bon bref peu importe le jeu était excellent clairement le jeu était incroyable et je trouvais que ça faisait même pour moi partie de ces jeux qui avaient une plus-value en fait parce que ça faisait plateforme à la Mario mais réussi et je trouvais ça excellent et vraiment de très grande qualité et clairement là dessus bah oui je suis très 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 curieux en fait de ce que va donner ce Princess Peach qui on va se le dire de vous à moi ne sera pas fait ou ne sera peut-être pas très intéressant pour les grands enfants que nous sommes je pense que ce jeu n'a pas cette volonté et n'a pas cette dynamique là il y a de très fortes chances que ce soit le cas mais je suis quand même curieux de voir ce qu'ils ont fait en fait avec Peach avec donc ces différentes phases de combat et notamment de ces transformations que l'on va avoir avec ces petites scénettes en fait qui vont s'enchaîner il y a eu d'autres styles de combat qui ont été vus notamment dans d'autres trailers que je ne vous montrerai pas mais que là on a déjà suffisamment évidemment mais oui je m'attends à ce que vous soyez 10 à être intéressés par le test de ce jeu et je pense que tout le monde s'en foutra donc oui je m'attends à un four monumental en termes de vue sur le test de ce jeu et au vu de ce que je vois chez mes collègues vidéastes je pense que ce sera exactement la même chose mais ce n'est pas grave moi j'ai envie de le faire j'ai envie de le faire et je vous donnerai quand même mon avis dessus bon après ça fonctionne ça ne fonctionne pas peu importe mais ça peut être une petite surprise voilà une petite surprise comme ça d'un petit jeu sans prétention qui ne se prend pas le chou qui ne se prend pas la tête et bien et pourquoi pas j'ai envie de dire why not on verra ça mais on sait très bien que de toute façon ce n'est pas la grosse attente chez Nintendo même je pense du point de vue Nintendo c'est pas la plus grosse attente voulue mais ça arrive en tout cas très très bientôt le 22 mars prochain sur Nintendo Switch tout simplement je reviens vite fait sur le Pokémon Presents que l'on a vu ils ont annoncé le Legends Pokémon ZA d'ailleurs ce qui m'a vraiment fait rire c'est que là tous les fans de Pokémon sont là c'est incroyable il n'y a aucune image de gameplay rien du tout mais ça y est les mecs ils sont comme ça alors qu'ils n'ont rien vu préparez-vous préparez-vous à ce que ce soit pareil la diarrhée visuelle comme Legends Arceus mais la particularité c'est qu'au moins Legends Arceus c'est quand même mieux que Pokémon Scarlet Violette voilà ça c'est dit ça c'est fait et on va passer tout de suite à l'autre jeu tout simplement et ça ça fait partie bien sûr des grosses attentes que j'ai pour le mois de mars pour ce prochain Rise of the Running évidemment You see me rolling bah oui ça c'est une grosse attente de ma part alors je pense qu'il y a eu une attente beaucoup moins forte de la part notamment de certaines personnes parce qu'ils s'attendaient à un jeu aussi visuellement fort et puissant qu'un God of War à Niarok ou d'un Horizon et ce genre de choses que l'on n'aura pas ici de toute façon je pense que ce soit bien clair techniquement parlant c'est pas là où on va attendre le jeu par contre moi j'attends beaucoup de ce jeu c'est notamment sur son gameplay vous savez team gameplay bien sûr avant d'être team graphisme team graphisme pardon j'attends beaucoup de voix en fait de ce qu'a donné le jeu certains le considèrent déjà comme étant un Ghost of Tsushima low cost wish j'en sais rien mais franchement j'ai quand même envie de me lancer dans cette aventure j'ai envie de voir en fait ce qu'il a proposé parce que c'est le gameplay de la team ninja donc ça me parle et ça peut être très très intéressant ce combo mix entre Wolong et Neo sans pour autant je pense avoir la difficulté je crois pas qu'il aura la difficulté de Wolong et Neo ça m'étonnerait et je pense pas que c'est la volonté première du studio de faire un jeu comme ça mais ouais je suis là aussi pareil un peu hypé de ce qui est présenté et de ce qui va être montré justement dans ce jeu l'histoire va faire beaucoup et oui l'histoire va forcément jouer énormément dans le fait d'apprécier ou pas l'aventure mais il y a ce petit quelque chose qui me fait dire que ça peut être une petite surprise quand même pour le mois de mars prochain et donc forcément avoir un titre qui soit à la hauteur de nos espérances peut-être pas de nos exigences mais en tout cas de nos espérances je pense qu'elles le seront totalement Rise of the Ronin voilà ça arrive donc pour le mois de mars prochain fin mars d'ailleurs de mémoire si je ne me trompe pas il me semble que c'est le 22 mars voilà tout simplement et ça arrive donc très bientôt et donc est-ce que j'ai besoin d'expliquer le jeu que j'attends le plus cette année je crois que non je crois que vous le savez je vous l'ai assez répété beaucoup trop mais pas assez finalement parce que je pense qu'il faut quand même le redire bah ouais c'est Dragon's Dogma 2 est-ce que j'ai vraiment besoin de réexpliquer à quel point j'attends ce jeu faut bien comprendre une chose de plus on voit de trailer plus on voit de choses plus il faut quand même se dire quelque chose c'est un jeu qui est fait pour ceux qui ont fait le 1 ça c'est clair et net et ceux qui sont au courant de comment se joue le 1 ça c'est une évidence parce que au vu de ce qu'on voit on a l'air d'avoir conservé la même lourdeur de gameplay que le 1 voire peut-être même un peu plus j'ai l'impression d'ailleurs qu'il est beaucoup plus dans la lourdeur type Monster Hunter que vraiment Dragon's Dogma premier du nom mais quand même malgré tout n'oubliez pas le premier Dragon's Dogma c'était quand même bien lourd au niveau du gameplay donc ça a l'air de se dessiner un petit peu sur le même cas d'école ici mais par contre ça a l'air tellement cool à jouer parce que c'est Dragon's Dogma 1 en fait tout simplement alors c'est peut-être ça à la fois son point fort et son point faible certains diront bah ouais mais peut-être qu'on s'attendait à au moins plus que ça ouais mais il suffit simplement que les environnements soient plus grands que les différentes classes que l'on va avoir avec les pions que l'on va diriger ou pas parce qu'on a toujours le système de pions avec nous qui seront présents moi j'ai juste envie de voir un peu comment va se dessiner tout ça et je me dis que ça peut être une très très belle surprise de toute façon qu'on soit bien clair on en avait parlé déjà avec plein de gens sur les internets modernes la confirmation ici d'un Dragon's Dogma 2 qui sort c'est déjà un miracle c'est comme Alan Wake 2 c'est comme beaucoup de jeux de cet Akabi c'est un vrai miracle qu'il y ait une suite à Dragon's Dogma c'est un miracle parce que le premier il n'a pas fait des ventes exceptionnelles il a un succès d'estime il a un succès venant des joueurs eux-mêmes notamment de sa version PC et de l'extension Dark Horizon mais qu'on soit bien clair oui c'est un miracle il y en ait un deuxième c'est un miracle voilà parce que je pense qu'ils se sont dit bah ce serait quand même cool de voir s'il y a une attente autour du jeu donc j'espère que l'attente sera là et que les fans se jetteront sur ce jeu moi c'est clair je me jetterai dessus même si j'ai un code par Capcom ou autre j'ai déjà préco ma version Steelbook parce que je veux récompenser le studio voilà je veux récompenser le studio quoi qu'il arrive et ça me semble normal aussi de faire cela donc grosse attente de ma part évidemment Dragon's Dogma 2 pour ce mois de mars est-ce que j'aurai le temps de vous faire un test avant sa sortie je ne sais pas ça dépend quand on va recevoir les clés et là au moment où je fais cette vidéo je n'en ai aucune idée donc ça arrive fin mars 2024 et là aussi l'attenté colossal de ma part alors il y a d'autres jeux que je n'ai pas cités comme par exemple Expedition Human Runner Games qui sort lui le 5 mars prochain j'avais vu notamment c'était MLB The Show qui lui arrive le 19 mars j'avais notamment noté ah une petite alerte j'avais notamment noté The Legend of Legacy HD Remastered alors lui je me demande bien pourquoi ils font une HD Remastered dessus mais bref tout va bien et surtout c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses ce jeu puisque c'est un jeu que j'attends c'est No Rest for the Wicked ou No Rest for the Wicked je ne sais pas comment ça se prononce mais c'est le nouveau jeu de Moon Studio ceux qui ont fait Ori ça a l'air d'être complètement fou franchement plus je vois du gameplay dessus et plus j'ai l'impression de me dire ça a l'air d'être incroyable vraiment ça a l'air d'être incroyable donc on verra comment ça va se passer on verra si on a une confirmation justement de potentielle sortie Early Access ou pas de ce jeu mais voilà on a quand même pas mal de choses à se mettre sous la dent et ce qui va permettre un petit peu de se préparer pour le mois d'avril ou le mois d'avril on va souffler et il y aura beaucoup moins de jeux et ça nous permettra de finir tous les autres jeux qui sortiront à ce moment là voilà merci beaucoup des bisous à très bientôt pour de prochaines aventures portez vous bien paie sérénité force et robustesse et vive les jeux vidéo salut tout le monde et à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501